Salut c'est WaveEarth et dans cette quatrième vidéo on va voir l'onglet configuration de Betaflight 4.2 alors l'onglet configuration est un onglet assez complexe mais on va voir ça étape par étape de façon assez simple tout d'abord avant de faire n'importe quoi si vous aviez une configuration précédente sur Betaflight 4.1 ou etc une version antérieure ne mettez pas les mêmes valeur que ce que vous aviez parce que les développeurs de Betaflight ont changé pas mal de choses et on va voir ça tout de suite donc alors ici dans l'onglet mixer on peut voir la configuration de notre drone donc le sens des moteurs etc donc si vous avez un drone comme ça comme ça avec multi rotor etc c'est ici qu'on va changer mais ici pour un drone normal c'est comme ça on peut changer le sens des moteurs donc comment il tourne etc mais on verra ça plus tard dans l'onglet moteur c'est relié en fait et c'est selon votre choix juste en dessous c'est quelque chose de très important qui va falloir paramétrer de suite si vous êtes familier avec Betaflight avant on pouvait changer cette valeur mais les développeurs ont décidé de mettre la valeur par défaut de notre FC ici vous allez avoir 4k si vous avez par exemple une f4 etc j'ai une f7 elle prend du 8k on peut pas changer la valeur c'est comme ça point c'est tout pour la fréquence de boucle des PID on peut la changer ici en 8k 4k etc et ça se règle en fonction d'une chose assez simple c'est on va dans le CLI on tape task TASKS on voit ici la valeur du Giro si c'est 8k et que c'est pas trop surchargé on laisse comme ça si par exemple si c'était trop chargé par exemple au-dessus de 60-70 et que la valeur était pas du tout proche à celle que vous avez configuré je vous conseille de baisser la fréquence de 4k 2,67 etc mais normalement 4k normalement tout ce qui est assez récent ça tourne en 4k c'est sûr en 8k c'est pour les f7 etc l'accéléromètre on laisse enclencher c'est pour pouvoir utiliser le mode angle le mode angle c'est quoi c'est quand votre drone c'est une fonction en fait qui permet de stabiliser votre drone tout droit si vous avez pas accès à activer l'accéléromètre bah ça va pas marcher on va pas pouvoir utiliser le mode angle baromètre magnétomètre on l'utilise pas de toute façon moi j'en ai pas le nom du modèle on peut mettre le nom qu'on veut moi ça sera wz comme wavehertz on va pouvoir l'afficher dans l'osd etc mais c'est ça change pas grand chose pour la caméra l'angle de la caméra ça a rien à voir parce que c'est mécanique en fait on le fait sur notre drone et pas dans betaflight c'est quelque chose d'assez poussé c'est une sensation de feeling au vol perso je le mets à zéro et quasi tout le monde le met à zéro puisque ça change quasi rien le récepteur c'est selon ce que vous avez moi j'ai un récepteur r xsr de fr sky donc je mets en rx series puisqu'il est en s bus etc selon votre récepteur vous changer ce que vous devez donc moi c'est rx en s bus si vous avez une télécommande spectrum etc c'est ici mais vous pouvez voir sur internet si vous avez autre chose que que fr sky etc pour moi fr sky c'est ceci les autres fonctionnalités donc là on va pouvoir afficher le calibrage du niveau en vol les cerveaux activer le port série logiciel vous laissez allumer le sonar ça sert à rien la télémétrie moi je l'utilise pas donc je le décoche la télémétrie en fait c'est quoi c'est on reçoit les informations sur la radio commande les informations comme le niveau de batterie consommation en fait la valeur de la réception etc enfin c'est la télémétrie led strip j'en ai pas c'est pour pouvoir utiliser les leds si vous avez un écran ou leds ça on l'utilise pas non plus de chanel non plus transpondeur non plus air mode on l'active ça permet de corriger des problèmes en vol etc enfin pas corriger mais c'est une fonctionnalité qui aide le fonctionnement en vol l'osd on l'active le dynamic filter on l'active seulement si vous avez flashé vos essai en version pour pouvoir utiliser les dynamic filter pour pouvoir utiliser le ce qu'on appelle rpm filter il me semble de mémoire que c'est la version 16.77 des essai etc et au dessus du coup mais si vous venez d'acheter des essai je pense qu'il va falloir reflasher vos essai etc c'est un autre type de vidéo je le ferai pas dans cette série mais pour pouvoir utiliser le rpm filter dynamique filter il faut l'activer configuration du beacon boost c'est ce qui permet de faire bip et vos moteurs moi je le mets sur rx7 avec un switch de la radio commande je vais pouvoir l'activer ou désactiver rxlost c'est quand votre drone perd la connexion avec votre radio commande il se met à bip et et ici configuration du beeper c'est si vous avez un beeper soudé à votre fc c'est ici qu'on règle tous les trucs moi perso je désactive tout surtout l'usb parce que des fois ça fait de la merde voilà on remonte pour la colonne de droite ici fonctionnalités esc moteur très important pareil que la configuration du système avec la fréquence des boucles etc alors pour choisir d'e-shot etc il va falloir choisir en fonction de vos essai donc s'ils supportent le 600 1200 bon il ya plus 1200 apparemment donc ça sera 600 le maximum mais les développeurs de betaflight nous recommande de mettre certaines valeurs en fonction de ce que vous avez mis dehors pour la configuration du système ici on peut voir que selon le max speed loop qu'on a ici le max speed loop donc boucle de pid selon ce que l'on choisit et par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le task etc on peut choisir le 10 shots donc moi ici j'ai je peux mettre en 8k en max speed je vais mettre en 10 shots 600 donc ici 8k 10 shots 600 le moteur stop c'est comme indiqué ici faire tourne ne pas faire tourner les moteurs pendant lors de l'armement je vous conseille de le désactiver puisque quand vous allez voler et que vous allez mettre le total à zéro les moteurs ils vont plus tourner et quand vous allez vouloir reprendre les moteurs ont rendu mal à retourner etc et ça va faire osciller votre drone donc surtout je vois pas pourquoi il le laisse encore mais n'activez pas moteur stop esc sensor c'est seulement si vous voulez utiliser la télémétrie des sur les essai des shots bidirectionnelle avec justement le firmware compatible etc vous l'activez si vous voulez utiliser le rpm filter etc le nombre de pôles de moteurs c'est quoi c'est les aimants qu'il y a sous les moteurs voilà ici on peut voir le nombre de pôles de moteurs qu'ils appellent ça comme ça c'est le nombre d'aimants que vous avez sur vos moteurs normalement si vous avez des moteurs pour un 5 pouces etc c'est il ya 14 aimants mais il vaut mieux les compter et c'est une valeur assez importante parce qu'on peut avoir des chauffe moteur etc valeur de gaz minimum pour le moteur c'est la valeur minimum quand vous allez armer et que vous allez avoir votre trottel à 0 il y en a il le met à 5 5,5 etc moi j'ai l'habitude de 5 pouvait même le descendre normalement mais je vous conseille pas voilà le sens de la carte et du capteur alors là c'est assez technique mais c'est si vous avez mis votre fc à l'envers tourner ou sur un côté etc c'est là qu'on va pouvoir changer les degrés sur le rôle etc donc généralement c'est 90 180 si vous l'avez retourné à 180 degrés etc donc degrés sur le pitch le rôle etc c'est soit la première ligne soit vous laissez à 0 il vous fait ici clockwise counterclockwise etc mais normalement sur votre fc il ya une petite flèche qui indique le sens et c'est vers l'avant genre vers la caméra qui est normalement devant etc correction de l'accéléromètre normalement si vous avez pas de problème bah on change rien ici angle minimum pour armer votre quad donc ici 25 degrés c'est si vous par exemple vous êtes sur un caillou et que vous voulez armer si par exemple votre drone il se trouve à 30 degrés sur le côté bah vous pourrez pas armer donc c'est pour ça qu'on change la valeur et sinon on l'utilise pour pouvoir utiliser le flip after crash donc le turtle mode etc si vous avez entendu parler de ça c'est ici qu'on change la valeur on met à 180 degrés comme ça on pouvait on va pouvoir armer si le drone est à l'envers ou dans n'importe quel sens force du signal rssi c'est si vous utilisez la télémétrie perso je le mets pas puisque j'utilise une autre méthode pour avoir la puissance du signal de la radio on verra ça plus tard à mon avis dans la vidéo où je vais parler de l'onglet osd fonction des moteurs 3d c'est quelque chose de poussé mais si vous utilisez la fonction 3d de votre quad etc vous les activez ici le si vous avez un gps ici j'en ai pas je l'active pas non plus et voilà on a fait le tour de l'onglet configuration surtout on n'oublie pas de sauvegarder et redémarrer pour pouvoir sauvegarder nos paramètres voilà la vidéo sur l'onglet configurations s'achève ici la prochaine vidéo ça sera sur l'onglet alimentation et batterie et on se retrouve tout de suite